Sur les dévaluations monétaires, je m'en plains depuis un long moment et je pense que nous en sommes enfin et probablement bien plus proches que ce que beaucoup de gens pensent. Nous serons tous à une situation équitable, car il n'y a que comme cela que c'est juste. Ce n'est que de cette façon que l'on peut se concurrencer sur une base équitable dans le commerce et d'autres choses. Les mots de Trump laissent paraître son mécontentement concernant le déficit commercial actuel des Etats-Unis avec le Japon. Les chiffres officiels montrent que le déficit en 2016 a grimpé à environ 70 milliards de dollars. L'alliance américano-japonaise était dans l'incertitude après l'élection de Trump. Abe a rendu visite à Trump deux fois, ce qui reflète son impatience à avoir une clarification de la position du président sur l'alliance. Abe a déclaré que le Japon utiliserait sa capacité technologique pour contribuer à la croissance économique voulue par Trump et à gagner le soutien des Etats-Unis.